Je suis arrivé il y a à peu près un peu plus d'un an de ça. Un soir j'étais en train de parcourir les... Vous allez dire que je parle beaucoup d'hôpitaux, mais c'est mon travail. Alors c'est ce que je voudrais vous partager. Et puis j'étais en train de parcourir des hôpitaux dans Paris, puis j'ai croisé une dame, une infirmière avec un traité dans la main. Et puis elle a dit sur moi vous êtes chrétien, puis des fois souvent ils essayent de nous sonder comme ça pour appeler les vigiles. Alors je n'ai pas répondu. Et puis là elle m'a suivi et puis elle a dit sur moi vous êtes pasteur. J'ai dit oui je suis pasteur. Et puis elle a dit parce qu'en bas au troisième, elle a dit vous faites partie de la communauté des gens du voyage. Je dis oui. Elle a dit en bas au troisième il y a une dame de chez vous qui est malade. Elle a dit je vais aller la voir. Et puis je suis parti, j'ai descendu. Et puis quand je suis arrivé devant la porte, quand je suis arrivé à la hauteur de la porte, j'étais en train d'écouter une femme prier. Elle était avec ses deux garçons. Il y en a un qui était chrétien et l'autre qui n'y était pas. Et puis cette femme elle était en train de prier, puis elle disait dans ces mots là, j'étais devant la porte, j'étais prêt à frapper, mais j'écoutais sa prière, elle disait Seigneur je t'en supplie, envoie-moi un serviteur de Dieu. Et j'étais devant la porte. Et je voyais Dieu en train de confirmer ce qu'il allait faire là. Et puis quand elle a fini sa prière, j'ai frappé. Et puis elle a dit entrer, puis quand je suis entré j'ai dit bonjour ma soeur, je suis un serviteur de Dieu. Son garçon qui n'était pas chrétien qui était là, elle a dit de quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Il dit. Ben je dis je suis un serviteur de Dieu. Mais il dit ma mère tout de suite, elle a fait une prière, elle a dit Seigneur je t'en supplie, tiens envoie-moi un serviteur de Dieu et tu frappes à la porte. Oui je dis un chrétien quand il prie, son Dieu lui répond. Je voudrais vous le dire mes frères et soeurs, un chrétien quand il prie, son Dieu lui répond. Et à ce moment-là on a prié pour elle, et son fils s'est converti sur la chaise, dans la chambre de l'hôpital. Je voudrais vous dire une chose, quand un chrétien prie, Dieu lui répond. Mais je voudrais vous dire aussi à vous mes amis, peut-être que tu ne connais pas Jésus soir, quand toi tu pries, Jésus te répond aussi. Il peut répondre à ta prière ce soir, invoque-le.